paix sur vous bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans lequel je vais vous présenter comment passer l'information de la mémoire court terme à la mémoire long terme trop souvent on veut stocker l'information dans notre mémoire mais on la stocke dans la mémoire de travail dans la mémoire court terme et on dit ah j'ai pas une bonne mémoire j'arrive pas à retenir les informations j'arrive pas à mémoriser tout simplement parce qu'on n'a pas fait l'effort de passer l'information de la mémoire court terme à la mémoire long terme c'est le sujet de notre comment passer l'information de la mémoire court terme à la mémoire long terme pour la garder toute notre vie ou au moins pour nos examens au moins pour notre présentation pour notre réunion importante pour les moments dans lesquels on a besoin de sortir l'information faut savoir que notre maison notre cerveau c'est comme une maison dans lequel on a plein de ou une chambre dans laquelle on a plein de tiroirs on va venir stocker et poser l'information et quand on en a besoin on va pouvoir ouvrir le tiroir et sortir l'information comme lorsqu'on a besoin d'un habit ou d'un objet on va ouvrir notre tiroir et on va aller le chercher tout simplement parce que c'est on sait où on a stocké l'information on sait où on a stocké nos aliments dans la maison on sait où on a stocké nos outils chez nous et bien la même chose on va savoir où on va stocker nos informations dans notre cerveau on a ce qu'on appelle la courbe de l'oubli première information que j'ai envie de partager avec vous c'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli la courbe de l'oubli c'est que naturellement à partir du moment où on apprend une information on commence à l'oubli c'est naturel c'est pas notre faute notre cerveau efface l'information et heureusement parce que si on devait tout garder on devrait avoir un cerveau comme ça et donc naturellement il efface sauf si on envoie un message à notre cerveau qui dit cette information est importante tu dois la concerne et comment notre cerveau capte cette information comment notre cerveau dit ah ben ça c'est important pour ma mère il va devoir le garder donc je vais bien stocker c'est grâce à quoi grâce à la répétition donc naturellement à partir moment où on apprend on a ce qu'on appelle la courbe de l'oubli et donc naturellement avec le temps plus les semaines passent plus l'information est amenée à disparaître dans notre cerveau et nous inversement ce qu'on va faire grâce à des révisions grâce à des répétitions à des moments stratégiques on va permettre à notre cerveau de renvoyer l'information et lui dire ça c'est important il doit le garder et après tac ça va recommencer on va commencer à oublier on fait un deuxième rappel on va commencer à oublier on fait un troisième rappel et quels sont les moments propices pour se rappeler ces informations ou du moins les revoir on dit que dix minutes après avoir révisé ou après avoir appris une information il va falloir la revoir oui dix minutes après exemple vous êtes en réunion vous êtes présent vous avez suivi une formation ou vous avez suivi un cours vous avez pris des notes et bien dix minutes après le cours il va falloir relire vos notes juste les relire dix minutes après ensuite le deuxième pic de rappel le deuxième moment propice pour se rappeler l'information c'est 24 heures après donc 24 heures après on fait la même chose on reprend nos notes et on relie les notes on relie les notes tout simplement pour permettre à nos cerveaux de dire ah ça c'est important pour maman il va falloir que je le conserve à un endroit et ensuite on leur fait une semaine après donc on a un pic à dix minutes à 24 heures et à une semaine on peut même aller à un pic à un mois ça c'est juste pour revoir l'information la fait de revoir cette information va nous le passer l'information de la mémoire de travail à la mémoire long terme qui est la mémoire épisodique la soit la mémoire épisodique procédurale ou même la mémoire sémantique tout simplement ça c'est une chose ensuite qu'est ce qu'on va faire pour vouloir maintenant qu'on sait qu'on doit se rappeler les informations on aimerait on va vouloir les stocker les stocker dans un endroit de notre cerveau comment on fait ça alors avant de vous en parler j'aimerais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à regarder ces vidéos et ça me fait vraiment plaisir et ça fait plaisir à toute l'équipe connaissance limitée qui travaille dur tous les jours pour faire en sorte que un maximum de personnes libère leur potentiel limité qu'un maximum de personnes apprennent des nouvelles choses et donc je tiens personnellement à te remercier et je vous demande à tous ceux qui regardent cette vidéo de mettre un petit coeur de laisser un petit coeur mettez moi dans les commentaires la méthode que vous utilisez ou la méthode que vous allez utiliser dans votre apprentissage est ce que ça va vous servir et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour que à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo vous puissiez avoir le rappel et on va en toutes les semaines encore mettre encore plus de contenu pour vous permettre d'apprendre facilement et gratuitement pour que vous puissiez libérer libérer votre cerveau et libérer votre plein potentiel tout simplement ensuite donc je reviens au contenu et ce que je voulais vous donner comme technique c'est que une fois qu'on fait la répétition de l'information c'est juste revoir l'information mais maintenant on va vouloir aussi la stocker et comment on stocke cette information on stocke avec les techniques de mémorisation qui nous permettent de garder l'information longtemps on a le mind mapping qui grâce à la prise de notes beaucoup plus efficace et qui associe des mots et des images c'est déjà un processus de mémorisation ça je ferai une prochaine vidéo j'en ai déjà sur ma chaîne d'aller regarder mais je referai une vidéo sur comment mémoriser avec le mind mapping ça c'est une chose mais nous ce qu'on va utiliser c'est l'imagination c'est l'association c'est le fait de se raconter une histoire donc le fait d'intégrer dans notre apprentissage l'imagination l'association et le fait de se raconter une histoire également dans lorsqu'on apprend l'information va nous permettre de rentrer l'information dans la mémoire sémantique et dans la mémoire épisodique parce que le fait de se raconter une histoire c'est comme s'il y avait un épisode une chose qui se qui se crée dans notre mémoire dans notre mémoire et on va intégrer également des émotions on va intégrer le vacogue et ben toutes ces choses qu'on intègre va nous permettre de mettre et de stocker l'information à des endroits très précis et si on veut même les ranger et pouvoir aller les chercher comme lorsqu'on range un outil de chez nous et qu'on sait où il est placé on va utiliser ce qu'on appelle le palais de la mémoire c'est utiliser un lieu dans notre maison on va venir stocker à différents endroits les informations en utilisant en utilisant l'imagination l'association et l'histoire tout simplement donc je vous invite vraiment à expérimenter à explorer ce que je viens de vous dire tout simplement à mettre en pratique cela et à utiliser la révision espacée avec toutes les techniques que je viens de vous montrer et dit vous dites moi en commentaire une fois que vous avez utilisé ça si ça vous a servi si vous avez appris des choses n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum de gens autour de vous à laisser un petit coeur à laisser un petit j'aime parce que nous ça nous motive et ça nous pousse à en faire encore plus 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 et je vous dis comme toujours je suis tué nous sommes tous des illimités